Bonjour everybody, je suis Alex et bienvenue sur ma chaîne Alex Agnès Bags. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les sacs les plus versatiles selon moi dans l'univers du luxe. Bien sûr ce ne sera pas exhaustif, l'idée c'est de vous faire une petite sélection de sacs que je possède ou non parce que j'avais envie aussi de m'aventurer sur des choses que je connais un petit peu moins. Donc qu'est-ce que j'attends par versatile ? Ça va être un sac avec plusieurs portées, c'est obligatoire pour moi. Un sac qui peut assez facilement faire journée, soirée pour qu'on puisse éventuellement passer 24h avec. Un sac qui serait adapté que ce soit pour le travail ou pour le week-end. Un sac avec une contenance minimum, donc on oublie les micro-sacs mais on oublie aussi les grands cabas. Et enfin, dernier critère, un sac qui soit plutôt discret. Je ne vais pas avoir des sacs de niche dans cette vidéo mais j'estime que dans l'ensemble ce sont des sacs qui ne sont pas tellement reconnaissables, en tout cas pour le commun des mortels. Donc avec tous ces critères, je vous ai fait une sélection de 5 sacs. Nous avons du Saint-Laurent, du Louis Vuitton, du Chanel, du Dior et même du Fendi. Donc avant de rentrer dans le vif de la vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si mon contenu te plaît. Tu peux également me suivre sur Instagram et TikTok, atalexanisbags. Et sans plus tarder, c'est parti avec le vif de la vidéo. Et on commence avec le premier sac de cette sélection. C'est le seul sac dans cette vidéo que je possède mais je voulais quand même vous en parler parce que je trouve que c'est un super sac. On va donc parler rapidement du nano sac de jour de chez Saint-Laurent. Le nano sac de jour de chez Saint-Laurent, c'est la taille la plus petite actuellement commercialisée par la maison. De ce modèle iconique de chez Saint-Laurent, je ne vais pas vous en parler sans 7 ans parce que c'est un sac que je possède, que je vous ai déjà montré plein de fois. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'en ai unboxé un il n'y a pas si longtemps. Ce sac, il coche toutes les cases parce qu'il a plusieurs types de portée. Vous pouvez le porter à la main, au creux du bras ou en bandoulière. Je trouve que selon le coloris que vous allez choisir, il va facilement faire journée, soirée. Ils ont notamment la couleur cappuccino qui je trouve est un nude qui fait à la fois très printanier ou automnal mais aussi très soirée. Pour moi, c'est un sac qui peut tout à fait aller au travail avec vous, sachant que je pars du principe que ce n'est pas un sac qui va être utilisé pour transporter des documents en ordinateur ou ce genre de choses, mais juste pour aller au travail. Donc aucun des sacs de la sélection n'aura vraiment un format XXL. L'idée, c'est d'avoir un sac qui vous accompagne en plus du tote bag que vous allez transporter tous les jours. Je pense notamment à Tendance Clémence qui fait ça. La contenance du nano sac de jour, elle est plutôt généreuse parce qu'on a un grand compartiment. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de fermeture éclair mais sincèrement, ce n'est pas gênant au quotidien. Et enfin, côté discrétion, c'est un sac où le seul logo, il est assez petit. Ce n'est même pas le logo YSL, c'est vraiment le logo Saint-Laurent-Paris. Et franchement, vous retournez le sac et ça ne se voit pas. Donc pour moi, c'est un sac qui coche toutes les cases. Deuxième sac versatile dans cette sélection, c'est le sac Alma bébé de chez Louis Vuitton. Oui, mais pas tous. Vraiment, uniquement le Alma bébé en cuir épi. Alors je sais que les plus populaires, ça va être souvent le monogramme et le damier ébène sur ce modèle. Mais moi, aujourd'hui, je vous parle du cuir épi. Pourquoi ? Premièrement, parce que c'est un cuir iconique de la maison qui est là depuis quasiment toujours. C'est vraiment un cuir hyper résistant, un cuir très intemporel et surtout quelque chose de très discret. Donc ça va directement valider mon critère de discrétion. On est sur un sac où, si les gens connaissent un petit peu, ils savent. En plus, c'est vrai que le Alma, c'est quand même une forme qui est assez connue maintenant. Mais on reste quand même sur quelque chose d'assez discret. On pourrait très bien se dire que c'est un dupe ou ce genre de choses. Donc pour moi, ce critère, il est validé. D'autant que sincèrement, le cuir épi, il est quasiment aussi résistant que la toile. Donc même en termes d'intempéries ou ce genre de choses, on n'a pas vraiment besoin d'avoir peur. Ce Alma, il est validé sur les autres critères également parce qu'on a forcément plusieurs types de portées. Un petit peu comme le nano sac de jour. On va avoir le porté main, le porté au creux du bras, également le porté en bandoulière. Moi, je vous ai choisi en plus expressément cette version du Alma bébé avec la bandoulière un petit peu épaisse en tissu parce que je trouve que ça lui donne un côté un peu plus sportif, un peu plus moderne, qui ajoute à mes yeux en termes de versatilité. Parce que si vous voulez le porter un petit peu en mode dame, vous pouvez le porter à la main ou au creux du bras. Si vous voulez le porter un petit peu en mode plus sportswear, casual, etc., vous avez la bandoulière qui ajoute un petit peu ça. Contrairement à la bandoulière classique qui aurait été juste une lanière de cuir. Ce sac, il fait tout à fait journée comme soirée, une petite soirée au resto, ce genre de choses. Mais en tout cas, je trouve que ce format bébé fait que ça reste la taille entre guillemets maximale pour un sac en soirée. En tout cas, pour moi, ce n'est pas choquant. C'est vrai que le sac serait plus gros. Ça ne serait pas tout à fait adapté. Mais là, vraiment, il a un petit côté mignon, un petit côté chic, etc., qui peut vraiment passer en soirée. C'est un sac, comme je vous disais, qui peut tout à fait être casual, notamment quand vous avez cette bandoulière, mais même sans. Franchement, vous mettez un jean, un t-shirt et ce sac et ça fait une tenue casual, mais qui reste quand même chic, sans vous prendre la tête. Et on n'est pas non plus sur un truc vieillot. Mais c'est un sac aussi, je trouve, qui passe très bien avec un tailleur ou ce genre de choses. Si vous êtes au travail d'une manière un peu plus formelle, franchement, il rendra très bien. Et en termes de contenance, c'est un sac qui a vraiment une contenance assez généreuse pour sa taille. On est sur un très gros compartiment. Il y a une grande fermeture éclair qui entoure quasiment tout le sac. Donc vraiment, vous allez pouvoir mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Donc pour moi, à nouveau, c'est un sac qui valide tous les critères. On passe cette fois chez Fendi et chez Fendi, sans surprise, j'ai sélectionné le baguette. C'est le sac le plus iconique de la maison à l'heure actuelle. Donc vraiment, ça me semblait assez logique. Par contre, j'ai choisi expressément le sac baguette en cuir et pas n'importe lequel. En cuir, c'est l'Eria. C'est le cuir un petit peu premium de la maison Fendi. On est sur un savoir-faire qui est au-delà même de ce qu'ils font d'habitude. Parce que c'est un cuir qui est très épais, avec beaucoup de grains et avec des coutures qui sont aussi un peu plus épaisses, un peu plus grosses, etc. C'est quelque chose qui se rapproche vraiment de tout ce qui est artisanal autour du cuir, je trouve. Et on change un petit peu de l'aspect fashion pour aller plus vers quelque chose de robuste. Pourquoi j'ai choisi ce cuir ? Parce que le sequin, ça n'aurait pas eu le critère de boulot ou de journée soirée. Je trouve que c'est quand même très très festif. C'est quand même très très soirée. Et je ne vous cache pas que moi, si j'avais acheté un sac Fendi en sequin, à 100%, je l'aurais porté tous les jours, tout le temps, etc. Mais si on reste objectif sur l'histoire, c'est vrai que c'est un sac quand même qui est très très soirée. Je n'ai pas pris non plus le sac Nappa avec le monogramme Zuka parce que je trouve que ce n'est pas hyper discret. Ça peut s'amener au boulot, ça peut être très journée, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de discrétion, ça commence à être assez connu, Fendi. C'est resté de niche pendant très longtemps, mais là, avec la resurgence du Zuka Print et compagnie, je trouve que ça serait un peu mentir que de dire que c'est discret. Donc, j'ai préféré choisir la version Celeria. C'est vrai qu'il y a le logo F sur la boucle, mais à mes yeux, ce n'est pas trop trop gênant. Je pense que quand il n'y en a qu'un, ce n'est pas forcément aussi visible. Alors que quand on est vraiment sur le monogramme, on va se dire tout de suite, OK, c'est un monogramme de quelque chose, ça me fait penser à une marque, etc. Là, en plus, si jamais vous souhaitez vraiment être discret, vous pouvez porter le sac à l'envers. Ça ne sera pas pratique pour l'ouvrir, mais dans tous les cas, il n'y aura rien. Donc, ça sera vraiment très discret. Encore une fois, on est sur plusieurs types de portée. C'est le sac baguette, donc vous pouvez le porter à l'épaule, au creux du bras, à la main. Vous avez aussi une bandoulière pour le porter en crossbody ou à l'épaule. Donc, en termes de versatilité, on est à 100%. Encore une fois, on ne peut pas mettre un ordinateur ou ce genre de choses, mais sinon, pour le reste, on est quand même assez généreux en termes de contenance. Donc, vraiment, c'est un sac très, très sympa. Et c'est un des sacs pas si chers que ça, finalement, chez Fendi, quand on le sélectionne en cuir. Quatrième sac de cette sélection des sacs les plus versatiles. Cette fois, on part chez Dior et je sais que Dior, je vous dis souvent que je n'aime pas trop, enfin, que ce n'est pas trop ma vibe, etc. Et c'est 100% vrai. Mais à chaque fois que je vous dis, il y a un sac qui est iconique et qui n'est pas un secret, c'est le Lady Dior. Et forcément, pour moi, ça faisait sens de le mettre. J'aurais un gros bémol sur ce sac dont je vais vous parler juste après. Mais à mes yeux, il va quand même cocher toutes les cases. Donc, moi, j'ai sélectionné le sac Lady Dior, ABC Dior en small, parce que pour moi, c'est la taille la plus versatile. Donc, en termes de portée, encore une fois, on a la hanse à la main, au creux du bras. On a aussi la bandoulière pour le porter en croisé ou à l'épaule. Donc là, c'est validé. On a également la possibilité de le porter de jour comme de nuit, je trouve. Dans cette taille small, entre guillemets, maximum. Je pense que le medium, c'est un peu too much. Après, le micro et le mini auraient pu fonctionner aussi. Mais je trouve que ça fait un petit peu moins adapté au format journée ou en tout cas au format travail. Donc, c'est pour ça que je vous ai sélectionné le small. En termes de contenance, on est sur un format quand même assez kaba. Donc, un peu comme le nano sac de jour, on a une contenance qui est assez généreuse. Ce qui vient avec ce sac, c'est que vous avez quand même un rabat qui fait que ça protège l'ouverture. C'est un petit peu moins sécurisé qu'une fermeture éclair. Mais sincèrement, pour mettre la main et que vous ne le sentiez pas, je pense qu'il faut vraiment être expert. En termes de discrétion, je vous avoue que c'est un peu mitigé parce que c'est vrai que c'est un sac qui est tellement connu. C'est compliqué de ne pas se dire que c'est un sac Dior. Mais techniquement, il n'y a pas de logo. C'est le canage qui est super connu chez Dior. Vous le tournez ce sac et il n'y aura rien de reconnaissable à part ce fameux canage. Donc, je trouve que mine de rien, on reste sur un truc assez discret. Et quand je pensais à discret, c'était surtout pas de gros logo partout, pas de monogramme, pas de rive gauche en gros, ce genre de choses. Donc vraiment, pour moi, il coche quand même les cases. Le seul bémol dont je vous parlais tout à l'heure, c'est sa délicatesse. C'est vrai que tous les autres sacs que je vous ai proposés pour l'instant, ils sont assez robustes. Là, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de très délicat en cuir d'agneau. C'est le seul bémol que je mettrais dans la versatilité de ce sac. Parce que c'est vrai que du coup, je me dis peut-être éviter les transports, éviter les frottements, ce genre de choses. On ne peut pas forcément le porter avec une fermeture éclair en croisé. C'est là où j'ai vraiment la limite sur ce sac. Mais je trouve que ça reste un sac hyper versatile. Et de mon impression, les personnes que je suis sur Instagram ou YouTube qui possèdent ce sac, ont l'air vraiment ravis et ont l'air de l'utiliser beaucoup, beaucoup. Donc je pense que c'est vraiment un argument en faveur de ce sac. Et je pense notamment à Mademoiselle Tweed qui l'a et qui le porte assez régulièrement. Je pense que vraiment, il faut juste éviter les fermetures éclaires. Et dernier sac de cette sélection. Forcément, j'allais quand même vous en trouver un chez Chanel. Mais c'est vrai que ça commence à être assez compliqué. Je n'ai pas mis le sac classique, le Timeless de chez Chanel ou le 2,55. Parce qu'à mes yeux, il ne coche pas toutes les cases. Premièrement, en termes de discrétion, bon, ce n'est pas trop ça. Deuxièmement, en termes de versatilité de portée, je trouve qu'on est quand même assez limité. Encore le 2,55, je crois qu'il y a pas mal de gens qui arrivent à le porter en croisé. Il me semble que moi, je pouvais même porter le 2,55 en taille médium ou grande en croisé. Mais vraiment, côté timeless, ce n'est pas possible. Donc en fait, à part un porté à l'épaule, même s'il y a le simple et le double, je trouve que ce n'est pas validé en termes de versatilité de portée. Et c'est vrai qu'en termes de discrétion non plus, on n'y est pas trop. Mais chez Chanel, en fait, en termes de discrétion, c'est quand même assez compliqué. Même si la maison se veut un petit peu au-dessus de toutes les autres, etc. Mine de rien, ils font quand même beaucoup de choses qui sont hyper reconnaissables, hyper copiées les unes des autres, etc. Donc c'est assez compliqué, je trouve. Donc c'est vraiment un des critères qui était le plus dur à valider. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un sac qui validait tous les autres critères et qui était un petit peu en perte de vitesse sur les réseaux sociaux. On ne va pas se mentir, c'est un sac qui est mort, entre guillemets, à cause des réseaux sociaux. C'est le boy de chez Chanel. Alors vous allez me dire, mais on s'en fout du boy de chez Chanel, plus personne n'en veut, il est plus tendance, on l'a vu et revu, etc. Franchement, je ne suis pas d'accord avec ça et je ne pense pas que je l'avais mis dans mes zones populaires opinionnes. Mais pour moi, le boy de chez Chanel, ça reste un sac hyper classique et ça reste un sac hyper cool, en fait. Je trouve ça chiant de devoir se conformer à des tendances, etc. Et au final, on part toujours sur tout le monde a les mêmes sacs en même temps, tout le monde se lasse en même temps, tout le monde essaye de le revendre en même temps. Et en fait, on est sur des cycles sans fin, tout le monde perd de l'argent sur ses sacs parce que quand on souhaite le revendre, il n'est plus tendance. Donc il n'a pas une bonne cote sur le marché de la seconde main. Avec tous ces critères en tête, moi, je me dis que le sac boy de chez Chanel, alors en petit ou en médium, selon votre gabarit, je pense, ou selon ce que vous voulez mettre dedans, pour moi, c'est vraiment un super sac chez Chanel. En termes de portée, vous allez pouvoir le porter en crossbody, contrairement à d'autres sacs de chez Chanel. Donc ça, c'est vraiment sympa. Mais on garde quand même ce jeu d'avoir le porter épaule, simple ou double. C'est pour ça, par exemple, que je ne vous ai pas mis le mini de chez Chanel parce que là, pour le coup, il y a le crossbody, mais c'est tout. Je trouve qu'il fait journée comme soirée selon la taille et le coloris. Sincèrement, ça dépendra juste de votre tenue, mais pour moi, ça coche les cases. Pareil pour le boulot week-end, c'est un sac qui peut être pratique dans les deux cas. Du fait de porter crossbody, je trouve que ça valide forcément le critère. La contenance, mine de rien, elle est vraiment pas mal. Franchement, même sur le small, vous arrivez à mettre autant que dans un Chanel mini. Donc, on est sur une contenance plutôt sympa. Et sur le medium, vraiment, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur une contenance où on peut mettre beaucoup de choses. Je crois que je pouvais même mettre une bouteille d'eau en bas si je voulais. Le medium, moi, je le possédais à un moment donné. Je l'ai vendu parce que j'avais trop de sacs noirs, etc. Mais franchement, c'est une taille qui est vraiment super. En termes de discrétion, je vous l'accorde, c'est pas le sac le plus discret. Mais techniquement, vous pouvez le retourner. Et dans ces cas-là, on voit pas vraiment ce que c'est. On peut penser que c'est un dupe de chez Chanel, encore une fois. Les autres points que je peux rajouter, c'est son prix. On est quand même sur un sac qui vaut à peu près la moitié du Timeless de chez Chanel. C'est super cher. Il n'y a pas de mystère autour de ça. Mais moitié prix du Timeless. Et surtout, en seconde main, vous n'allez jamais le trouver à ce prix-là. Vous allez vraiment les trouver à, je pense, 3 500, 4 000 euros max, max. Quand ils sont vraiment en super état. Mais à mes yeux, c'est un sac qui a vraiment du mal à décoller sur le marché de la seconde main. Donc ça, c'est vraiment un avantage s'il vous intéresse parce qu'à mes yeux, du fait qu'il soit pas tendance et du fait que ce soit justement pas le Timeless, il a une cote en seconde main qui est assez basse, qui fait que vous pouvez faire une bonne affaire. Et même vous, si un jour vous souhaitez le vendre, si vous avez déjà fait une bonne affaire, même si jamais vous n'arriviez pas à le vendre au prix où vous l'avez acheté, déjà vous aurez vraiment limité la casse. Aussi, c'est un sac qui est très très disponible en cuir caviar. Et ça, en termes de versatilité pour moi, c'est vraiment le must. J'ai l'impression que Chanel est un peu dubitatif face à ce sac. Ils continuent d'en mettre de temps en temps dans les collections, mais à coups de 2-3 couleurs max. Vraiment pas autant d'enthousiasme que les autres sacs de la maison. Donc je suis un peu mitigé. J'arrive pas à comprendre s'ils vont le discontinuer ou s'ils veulent juste le garder, mais vraiment au minimum minimum. Je trouve que là, ça fait quelques années qu'on n'en entend plus parler. Ça fait quelques années qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils l'aiment pas, que ça fait plus partie des classiques, etc. Je suis pas d'accord et je trouve que ça reste le sac le plus versatile de chez Chanel. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les sacs les plus versatiles au sein des maisons de luxe. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous possédez ces sacs, quel est votre retour d'expérience ? Est-ce que vous êtes assez d'accord avec le fait que ce soit des sacs hyper versatiles ? Si vous ne les possédez pas ou que vous les désirez, est-ce que vous avez des questions sur ces sacs auxquelles je puisse répondre ou auxquelles les autres puissent répondre en commentaire ? Si vous avez d'autres idées de sacs hyper versatiles au sein des maisons de luxe, n'hésitez pas à les mettre aussi pour aider tout le monde. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas, à me rejoindre sur Instagram et TikTok à AlexAnisBags. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !